salut j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve aujourd'hui pour mes dernières lectures en sachant que j'en ai lu d'autres mais que je les ai abandonnés donc j'ai pas spécialement envie de vous les présenter on va commencer par du simple Gillian Flynn, Les lieux sombres j'ai déjà lu d'elle les apparences que j'avais aimé parce qu'en fait ça me fait penser un peu à Donna tarte dans le sens où c'est addict on a envie de savoir la suite même si c'est pas au final une intrigue de ouf donc là c'est l'histoire d'une jeune en fait sa famille a été assassinée elle était présente et il se trouve que c'est son frère qui a assassiné sa famille elle s'en est sortie et quelques années enfin dix ans après en fait il y a un truc qui fait qu'il replonge dans l'enquête et au final peut-être que c'est pas son frère qui a tué sa famille voilà donc c'est pas mal la finalité impossible à trouver mais ça se voit que c'est une américaine et un roman américain parce qu'en fait genre ce serait un français qui aurait écrit ça ce serait peut-être moins crédible par rapport à notre société alors que là bas c'est peut-être plus crédible enfin bref ceux qui l'ont lu peut-être que vous comprendrez ce que je veux dire mais c'est pas mal dans le genre de lecture qu'on est en panne de lecture ça c'est le genre de bouquin que tu lis sans souci quoi et ce qui est bien c'est que c'est un chapitre un personnage un autre chapitre un autre personnage et ça joue aussi dans l'espace temps donc ça c'est trop bien voilà pour celui ci j'ai lu de tchekhov les trois sœurs c'est une pièce de théâtre j'ai vraiment pas accroché franchement je me suis ennuyé du début à la fin autant je sais que sa plume voilà elle est assez plate les histoires aussi au final j'avais bien aimé le journal d'un homme de trop le premier amour ça va mais là les trois sœurs franchement j'ai pas trouvé trop d'intérêt à cette histoire voilà donc je vais vous en parler davantage alors d'Elias Canetti le témoin auriculaire donc c'est vraiment un livre chelou en fait c'est pas un roman c'est pas un essai c'est rien de tout ça en gros c'est des personnalités en gros lui là Elias Canetti il a jugé tout le monde il a observé tout le monde et il en a tiré des portraits donc au final j'étais là ouais c'est pas ouf et tout et au final j'en ai à noter pas mal bon tiens je vais vous lire celle là je tombe dessus le faux parleur choisi pour leur tenir ses discours des gens qui ne savent pas de quoi il parle il connaît bien ce regard perplexe ce clignement dieu désemparé quand il s'adresse à quelqu'un et il ne se lance dans son discours que lorsque le désarroi de l'autre est complet alors des idées lui viennent à ne plus savoir qu'en faire les arguments auxquels il n'aurait jamais songé se présentent à foison ils se sont capables d'embrouiller n'importe quoi il s'exalte jusqu'au plus sombre enthousiasme autour de lui il y a de la vaticination dans l'air pareil j'ai appris j'ai appris plein de mots parce qu'il parle un peu en français il y a certains mots qu'on n'utilise pas du tout voire plus du tout et voilà qu'est ce qu'il y a d'autre la syllabocathare la syllabocathare a une balance en or elle la sort de son sac et se retire à l'écart alors elle extrait de sa bouche un mot et le dépose rapidement sur la balance elle connaît d'avance son poids mais elle a une conscience exigeante elle ne l'utilise pas avant de la voir sous peser elle veille à ce que chaque syllabe obtienne son dû et elle s'assure qu'aucune n'est avalée quand chacune est à sa place pas trop étalée pas trop de resserré bien délimité et sans chichi elle approuve de la tête et s'accord de l'autorisation de lire le poids total du mot il varie à peine mais c'est cette confirmation qui est déterminante elle ne prononce pas de mot dont le poids aussi trop ben c'est pas mal quand même donc voilà original et il en reste plus que deux donc il reste de pierre d'ombre énigmes paradoxe et curiosité de tout ce que j'aime donc quand j'ai vu ce bouquin j'ai dit mais oui à moi ni pour moi du coup même mon copain il a apprécié parce qu'en fait si vous voulez donc il ya des énigmes il y en a qui sont vraiment connus genre ça là faut faire un triomphe je sais pas quoi enfin bref ces trucs super connus il ya les passages que j'ai adoré c'est tout ce qui est anagramme j'ai pas retrouvé bien sûr il ya le truc des deux prisonniers d'ailleurs ça je lis pas mon copain il a buggé c'était trop lui n'est plus esprit mathématique moi je suis plus philo psycho donc il y en a pour tous les goûts dans ce bouquin il est vraiment super intéressant voilà genre la anagramme multiple oh mais c'est des trucs de ouf franchement des fois et puis là c'est tout les anagrammes un mot égal à notre mot et des fois ça a un sens à passer trop la langue française waouh donc voilà mais moi le seul truc que j'ai pas aimé c'est tout ce qui est énigmes mathématiques genre y'a un truc pour pour avoir y'a une phrase qui donne pif enfin y'a plein de trucs sur le non je déteste ça franchement je déteste tout calculé ou machin ah c'est vraiment pas mon truc vraiment y'a des gros problèmes ah oui et puis ça c'était quoi je sais plus je sais plus comment ça s'appelle ce truc bref donc voilà très bon bouquin s'il en a écrit d'autres ce monsieur je vais peut-être regarder ce qu'il a écrit pour en avoir d'autres parce que c'est vraiment mon délire voilà et ça va on peut penser aux encyclopédies du savoir relatif et absolu de verbeur dans le sens où il ya de tout quoi il y en a pour tous les goûts tout le monde peut trouver sa petite énigme préférée son petit truc voilà et le dernier pour la fin de friedrich du renne mat la panne donc j'ai déjà lu de lui visite de la vieille dame pièce de théâtre j'avais apprécié le synopsis mais moins la mise en scène je trouve que c'était trop court après c'est une pièce de théâtre mais il aurait peut-être dû le faire en roman j'aurais waouh la claque c'est à dire que quand je l'ai terminé tout le long j'étais un peu sceptique neutre on va dire et quand je l'ai terminé j'ai jeté j'étais là non 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 je veux pas non c'est pas possible c'est et après j'ai réfléchi et tout j'ai dit en fait waouh c'est trop de ouf ce bouquin parce que il ya plein de moralité qui peuvent en ressortir bon je sais pas trop ce que l'auteur a voulu faire ressortir le plus en fait mais concrètement c'est l'histoire d'un mec il va rentrer du boulot et tombe en panne et se dit bon bah j'ai deux solutions soit je prends le train je rentre chez moi et demain j'ai recherché la voiture au dépanneur parce qu'il appelle dépanneur ou alors je dors sur place je trouve un hôtel et demain matin je récupère ma voiture voilà quoi et selon le choix qu'il va faire il va se passer des choses s'il rentre chez lui on sait pas ce qu'il va se passer mais s'il reste sur place est-ce qu'il va trouver un hôtel ou est-ce qu'il va dormir qu'est ce qui va se passer bref voilà je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler mais l'auteur c'est un sacré coquin parce que dès le début il a une manière de dire le truc genre voilà en gros les dés sont jetés il avait le choix enfin vous voyez il a eu le choix il a choisi ça mais parce que après que tu sais la fin tu dis ouais non il aurait peut-être pas dû faire ça donc c'est un sacré bouquin après je suis pas fan de son écriture je vous le dis c'est pas un plaisir de le lire en tant que texte mais l'histoire quand même je trouve ça ressemble mais pas du tout parce que le tour des croûts c'est assez fantastique et c'était quoi le deuxième à la métamorphose qui est aussi fantastique là pour le coup c'est pas vraiment fantastique ça dépend comment vous prenez l'histoire mais pour moi c'est pas fantastique mais il ya un truc qui plane autour de ce bouquin franchement et je crois il était adapté au cinéma la panne ce chef-d'oeuvre voilà d'humour noir a été porté à l'écran en 72 par et or et ori scola avec pour titre la plus belle soirée de ma vie dites moi si vous avez vu le film si vous avez lu ce livre mais en tout cas waouh franchement il fait partie de mes classiques donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine tchuss